bonjour ici philippe bouvard et bien je vous invite à suivre ma chaîne oui vous savez youtube philippe bouvard officiel à bientôt j'ai une petite histoire mais on le sait on avait compris que l'histoire était petite l'histoire de lion ben oui c'est là ton problème c'est un père de famille qui téléphone un docteur il est complètement affolé allo docteur mon petit garçon vient d'avaler du sable du gravier et du ciment merlin flage la maison de vos vacances qu'est ce qu'il faut faire le docteur lui répond à ce béton à la c'est foutu ton histoire vous la repreniez depuis le début et il ose dire qu'il m'aime alors regarde moi dans les yeux castelli veux-tu nous faire un doux murmure d'oiseaux mais très léger bon d'accord castelli te voici dans mes bras le soleil doucement tombe sur la nature et je me serre à toi comme un mât de voilure même doucement remonte sur tes cuisses vous aimez la nature monsieur monsieur castelli bah vu père martin non parce que si vous aimiez la nature c'est que vous seriez pas rancunier bon alors vous la reprenez depuis le début bon alors c'est un père de famille intérêt quand il donne un homme c'est une femme les grosses têtes alors c'est un père de famille qui téléphone à un docteur il est complètement affolé allo docteur mon petit garçon vient d'avaler affolé affolé un père affolé on voit que vous n'avez jamais eu d'enfant c'est se dire c'est à l'eau non mais non allo docteur elle serait plutôt son neveu qui serait malade bon bah j'ai à dire comme dans les films de bresson à ton neutre vous étiez bien dans jeanne d'arc d'ailleurs vous l'avez vu un mal à le faire flamber aux dernières années allo docteur mon petit garçon non non alors là bon bresson c'est pas possible non non d'abord impassible allo docteur vous ouvrez trop la bouche on comprend trop ça sent mauvais allo à folie regarde 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 moi castelli allo allo docteur benetti s'il vous plaît je sais pas si mademoiselle je ne dois pas attendre allo docteur allo docteur allo docteur comment c'est l'épicerie chaume excusez moi alors là vous pourriez peut-être dites j'ouvre une parenthèse c'est vrai que dans le cadre de la lutte anti-pollution vous a demandé de ne plus dormir la bouche ouverte allo docteur ah c'est mieux c'est dire qu'à la hauteur vous êtes placé ça ne vous concerne pas mon petit garçon vient d'évaler du sable du gravier du ciment qu'est-ce qu'il faut faire c'est bien c'est bien le docteur lui répond alors il doit en sanglotant le docteur l'aider écoutez ce que vous dit un vrai professionnel bon dis-le en sanglotant comme john crafford dans dring on the ring and tang the brain c'est le film mais si c'est john crafford faut qu'il s'englote en anglais aussi et alors allo docteur mon petit garçon vient d'avaler du sable du gravier du ciment combien de wagons qu'est-ce qu'il faut faire ben arrangez vous pour qu'ils ne boivent pas voilà vous avez eu la chute cela dit c'est une des rares histoires propres qu'ils connaissent quand elle est bien racontée ça vaut la peine oui d'enry de régner sauver mon enfant le père est là plus alarmé que la maman dans le pauvre taudis où l'enfant agonise la mer est tous en cours l'étude sa chemise fait les 100 coups dans un sanglot penché sur le berceau elle calme l'enfant blond à grands coups de marteau puis se tournant vers le père un farouche ouvrier je t'en supplie marcel va lui téléphoner ta gueule je tiens bosser toute la journée je vais pas me lever pour un téléphone autobib appelle le docteur suis de la rue mercière il a le coeur très bon et l'instinct d'une mère et l'ouvrier descend jusqu'au bistrot voisin commande un apéro et demande soudain avez vous un jeton cette histoire de survie accrochée au combiné les jambes se dérobant il compose le numéro de ses gros droits tremblants dans la chasse allo docteur c'est pour mon enfant mon petit un marmot de six mois qui fait pipi au lit et qui vient d'avaler du sable et du gravier du ciment bref tout un étage entier dites moi par pitié ce qu'il convient de faire et le docteur répond soufflez dans le derrière on pourrait le chanter aussi ça ah si mozart avait mis ça en musique mais il n'a pas eu le temps il est mort très jeune oui c'est vrai bon il serait mort encore plus jeune j'avais jamais remarqué mais vous avez des narines en étui à lunettes ciseaux si vous saviez tout ce qu'on a pu dire sur mon pauvre nez il est bien votre nez voilà un homme du monde on va en avoir un comme ça que de beau les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30 alors madame la goutte qui est en garnison dans le jura qu'elle appelle un plombier la 5 taux elle est en garnison dans le jura oui elle est militaire elle est à la cool t'as trouvé ça d'un premier jeu madame la goutte me dis pas qu'elle est en garnison non ce sera trop beau alors madame la goutte vous dit qu'est-ce qui vibre 435 fois par seconde c'est le diapason c'est le diapason très bonne réponse de Cym on aurait pu répondre Alice Saprich on est passé près de la catastrophe on remarquait quand on voit un diapason à l'envers hein que qu'elle devient cette bravaille ? mais je crois que... ça bridge toujours un petit peu oui elle doit vous attendre dans son entresol de Montparnasse elle est meublée en antiquité elle espérait que vous viendriez ouais elle a un entresol charmant ah je sais pas je suis pas monté jusque là mais c'est pas commode je vous en prie elle vit seule avec un chat vous avez essayé pâle oh ça a l'air faux cul de tous ces deux monsieur... monsieur Mose c'est jamais comme ça vous savez non 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 je suis tout à fait surpris j'ai peur que ce soit moi qui... non non la dernière fois c'est pas de ma faute j'espère c'est pas possible de trente ah non vous ne nous gênez pas d'habitude c'est... ça a plus de tenue il faut regarder oui bien sûr oui oui mademoiselle Bergelier avec monsieur Pierre Suzon il y a un élevage de bouvard nain utilise pâle ils adorent ça ils en laissent pas c'est pas mauvais pâle hein j'en ai mangé à la cantine de la télé à midi c'était remarqué de monsieur Brice Nessoubois qu'obtient un bruiteur de cinéma en soufflant dans un verre de lampe à pétrole il fait le lion je veux dire il... oui répétez il fait le lion il fait le lion excellente réponse de Mose j'ai gagné ça là il me l'a enlevé dans les productions un très petit budget oui je pense quand on a pas le budget pour avoir Sim ou Carrel on prend un... un verre de lampe un verre de lampe il y a des temps de trucs pour faire le feu par exemple pour faire le feu le bruit de cinéma il prend un billet c'est déjà cher 50 francs ça fait le feu écoutez bien pour faire la mer alors il se met la boule la joue près du micro mais faut pas se raser là je suis pas assez rasé prenez moi votre barre monsieur mettez votre joue près du micro comme ça c'est très difficile c'est bien mais c'est rasant c'est au poil hein qu'est-ce que vous savez faire encore ? je vais vous faire une sirène de bateau alors là il faut une carte de visite voilà ou alors... vous faites ça vous le mettez comme ça t'es dedans madame Sim elle doit pas s'embêter hein ? il y a beaucoup de bruit chez moi le soir à partir de minuit de madame raison roi d'orchant dans le jura quelle décision les disciples du Christ prirent-ils à Antioche ? de jamais renouveler leur séjour au club méditerranée en Palestine il y avait fait une saison vous voyez il faut dire que Saint Trigano les avait un peu assommés surtout Judas qui avait payé l'addition à part et... qu'est-ce qu'ils faisaient en Antioche un concile ? mais ils s'étaient trompés de chemin de fer parce qu'ils avaient la correspondance à Génézaret ils devaient passer deux mois de vacances à Samarie et ils se sont retrouvés à Antioche sur la place du progrès avec l'hôtel du nord juste en face alors bon si vous voulez ça n'a pas eu une énorme importance non bah non c'est quand même le départ du christianisme et bien de se disperser d'aller propager la parole du Christ aux quatre coins du monde ne plus jamais manger de pigeons non non c'était assorti d'une décision formelle d'être célibataire, de se vouer au célibat non de bien aimer leur maman alors qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision ? d'aller pieds nus ? de faire le vœu de pauvreté ? non 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 il s'agissait de s'appeler... mon frère ? il s'appelait les apôtres non non les copains, les bons copains non les compagnons de nos chansons non pas les compagnons de nos chansons bien avant les compagnons non si non mais il a raison d'ailleurs c'est exact les compagnons de nos chansons moi les disciples chantaient le jour de l'Assomption t'en sais pas la Marie t'es jolie t'en fais pas la Marie je reviendrai et les autres faisaient les cloches bang bang le jour du 15 août les disciples en récitale en plein air alors ce jour-là à Antioche ils ont pris la décision de s'appeler mes pères mes frères mes sœurs s'appeler par leur prénom aujourd'hui ça nous paraît tout à fait normal logique mais à l'époque s'appeler les saints ? non les disciples non les évangélistes c'était des disciples du Christ et bien oui bien sûr les apôtres les chrétiens les chrétiens très bonne réponse de Maud Philippe Bouvard sur RTL 4h 4h30 les grosses têtes dans la nuit des temps c'est la dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps et on retrouve les grosses têtes du 15 juillet 1983 menées par Philippe Bouvard et à la baguette par Jacques Martin Philippe Castellistine et le dessinateur humoristique Maud question de Madame Chip de Paris dans le 13ème dans quel cas pom 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 il y avait pensé il aurait pu en faire du marchandising dans quel cas il était très myope des oreilles hein Béton dans quel cas peut-on entrer dans un théâtre qui affiche relâche avec l'assurance d'y assister à un spectacle c'est qu'un jour juillet pendant qu'on fait les répétitions la répétition générale c'est quand la pièce s'appelle relâche laquelle il y a une pièce qui s'appelle relâche il s'appelle relâche c'est pas une pièce c'est un ballet c'est un ballet de qui c'est un ballet de déjà de petits non je vous demande le nom du musicien Fatih Délixati très bonne réponse de Philippe Castelli et de Jacques Martin je vais rifer debout pour saluer le public je vais rifer parce que quelquefois il était difficile dites-dedans votre tâche elle est revenue là il y a une fuite quelque part hein mais Bouvard ça revient encore alors on prend une caricature ah oui c'est que ça va chercher dans les 5 millions oh bah question de monsieur vous faites aussi les miniatures parce que Bouvard vous devez faire son portrait en pied oui moi vous me prends en timbre poste non 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 alors ça il faut jamais faire ça moi je l'ai fait une fois avec Picasso vous vous rendez compte ce que vous engagez là timbre poste est fabuleux vous avez 15 000 personnes qui vous lèchent tous les matins c'était votre rêve vous d'être timbre poste alors quand de toute façon ça fait des années que vous êtes déjà à la colle alors la question de monsieur Nicolas Jacques de Reims quelle responsabilité extra artistique le comédien Jam Stewart exerce-t-il actuellement ? il est officier supérieur de l'armée américaine je crois qu'il est général de l'armée de l'air c'est pas ça il s'occupe des scouts oui il est chef des scouts il est le président mondial des scouts très bonne réponse de Philippe Castelli c'est d'autant plus facile que je crois que la question avait déjà été posée oui c'est vrai aussi d'ailleurs pas net et que Castelli les scouts certainement encore il a une tête à ça hein les scouts ont mis la flamme au bois résineux monte monte flamme légère monte 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 ça va pas changer ça quoi ? quel était votre totem chez les scouts ? c'était ma cheftaine c'était ma cheftaine c'était ma cheftaine vous avez une cheftaine ? il y avait quelque chose entre vous et le... bon ben c'était collectif ah bon ? à douze sous une tente que vouliez-vous qu'il fisse ? et tu mettais des shorts on avait des petits culottes courtes tu sais, des scouts c'était notre prof de maths vous apprenez à mater ? Dernière citation qui vient d'Evry et que M. Défossé nous propose qui a dit ce qu'il y a de plus embarrassant quand on n'est pas né riche c'est d'être né fier Monterland ? et bien non c'est pas Monterland c'est le vôtre, le nôtre non c'est un moraliste Monterland tomberland c'est un moraliste c'est un autre merlan dix-sept à une vête à cheval c'est Chamfort non la Rochefoucauld non la Rochemigène les voyageurs rangent sans jeu de train les voyageurs à destination de la verpillière crapaudent Saint-André-le-Gaz bouveurs les vallées en voiture s'il vous plaît qui est numéro 5 en arrière attention au départ si tu pars avant écoute-moi il est parti hein t'as payé de foutre par terre là dis-moi si tu pars avant que je siffle ou veux-tu que je prenne mon plaisir ? c'est ce que ma femme me disait en parlant de toi l'autre jour allez on recommence vas-y les voyageurs à destination de Fabius sur Fisc mon roi sur un pot filio sur mer en voiture s'il vous plaît qui est numéro 4 en arrière attention au départ oh pardon ça c'est dans les tournants ça c'est le cunel ça c'est le cunel hein la bouche il a dû avaler le TGV alors mon moraliste ah ben c'est vrai bon ça n'est pas la Rochefoucauld ça n'est pas Chamfort c'est Rivarolle ça n'est pas Rivarolle c'est antérieur à Rivarolle c'est antérieur à Rivarolle c'est antérieur à Rivarolle ça n'est pas Saint-Simon qui n'était pas un moraliste mais un mémorialiste un mémorialiste alors c'est Darty Jacques Vabre ça commence par un V mais ça n'est pas V Vauvenarg Vauvenarg très bonne réponse de Jacques Martin messieurs bravo merci à la prochaine fois bravo Jacques bravo Jacques